Je suis ravi que vous le soulignez, parce que depuis mon arrivée à la tête de ce département il y a plus de trois mois, c'est un des problèmes recurrents. Et votre représentant dans son discours a parlé de l'équipement pour le numérique, et la tablette rentre dans ce cadre là aussi, les ordinateurs et autres, parce que de plus en plus de coûts seront donnés via les nouvelles technologies de l'information, comme ça se fait partout ailleurs dans le monde, surtout dans les universités des pays développés. Et ça coûte de l'argent. Je crois, quand ça avait été évalué, c'était 10 millions de dollars. Et il y avait un sponsor qui devait pré-financer. Mais malheureusement, ce sponsor a connu quelques difficultés. Et donc la semaine dernière, j'ai contacté le président de l'association des banques pour voir dans quelle mesure les banques peuvent contribuer à financer ces tablettes. Mais je vous le rappelle, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il faut que l'Etat contribuera, mais il faut que les bénéfices aussi contribuent. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui achètent des smartphones à plus de 500 dollars ici. Or, les tablettes, le prix, arriver à qu'on appuie soit aux alentours de 150 dollars, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des événements qui sont venus voir, mais qui sont prêts à payer cash. Maintenant, on veut l'étaler sur plus de temps de la scolarité pour permettre de faciliter le paiement. Donc, autre message concernant...